Hey, bonjour à toutes et à tous ! Selon vous, comment se fait-il que les enfants d'ouvriers soient quasiment absents des grandes écoles ? Dans cette vidéo, nous allons voir que cette situation est le résultat d'inégalités de réussite scolaire et qui soit en grande partie déterminée par le milieu social d'origine. Allez, c'est parti ! Le sociologue Pierre Bourdieu soutient que la réussite scolaire d'un élève dépend du capital culturel transmis par sa famille. Or, les connaissances enseignées à l'école sont proches de la culture des groupes sociaux favorisés, ce qui avantage les enfants issus de ces milieux-là. Le capital économique des parents, c'est-à-dire leur niveau de vie, joue aussi un rôle. Il permet dans les milieux aisés d'offrir aux enfants des cours particuliers. Capital culturel et capital économique expliquent donc que dans les classes préparatoires et dans les grandes écoles, les enfants de cadres sont surreprésentés alors que les enfants d'ouvriers sont quasiment absents. A l'inverse, les enfants d'ouvriers représentent près de 40% des effectifs des filières de type CAP ou Bac Pro. Pourtant, en début de cursus, au Collège Général, la proportion était relativement équilibrée, avec 18% d'enfants de cadres et 25% d'enfants d'ouvriers. Le milieu social est donc un facteur d'inégalité de réussite scolaire. Mais comment expliquer que tous les enfants d'un même milieu ne réussissent pas de la même manière ? Pour cela, il faut s'intéresser aux stratégies familiales. Selon le sociologue Raymond Boudon, c'est la rationalité des familles basée sur un calcul coût-avantage qui explique les inégalités scolaires. Ainsi, certaines familles décident de miser leurs efforts sur les études courtes dans lesquelles les chances de succès de leur enfant paraissent plus élevées. Mais tout ne se joue pas au sein de la famille. L'école porte aussi sa part de responsabilité dans les inégalités de réussite scolaire. On peut citer d'abord l'attitude des enseignants. De façon plus ou moins inconsciente, ils valorisent souvent les enfants de milieux favorisés avec qui ils partagent des connaissances et des valeurs communes. En outre, les enseignants comme les élèves ont tendance à reproduire les stéréotypes liés au genre. Ainsi, les filles s'orientent ou sont orientées en majorité vers les filières littéraires ou médico-sociales, considérées comme moins prestigieuses. Enfin, le développement des écoles privées, des cours particuliers ou des stages de préparation à certaines études comme la médecine bénéficient d'abord aux enfants dont les parents ont le plus de moyens financiers. L'argent est donc l'un des principaux facteurs d'aggravation des inégalités scolaires. Vous comprenez pourquoi la part des enfants d'ouvriers n'est pas près d'augmenter dans les grandes écoles ? Pour continuer vos révisions, rendez-vous sur anabac.com et à très vite pour une nouvelle vidéo !